Montauban et Grenoble se retrouvent en demi-finale d'accession dans cette Pro D2. L'USM a terminé deuxième de saison régulière alors que le FCG a dû passer par un barrage, remporté face à Biarritz au stade des Alpes. Cette fois c'est dans la cuvette de Sapiac, à guichet fermé que tout se passe. Et l'on ne peut pas dire que cela inhibe les Isérois bien au contraire dès la cinquième minute. Et d'enormes séquences avec Alaskato face topé quasiment sur la ligne. Et Alistona Tomalolo qui s'arrachera pour marquer le premier essai. Les Tarné-Garonne essaient de réagir et s'en remettre à leur centre. Veïssel et Soukana Veïta qui franchit le premier rideau. Ou du moins ouvre une sacrée brèche pour créer de l'avancée. Les Montalbanais essaient de jouer derrière avec Clément Darbo qui colle au ballon pour optimiser cette situation davantage. Jérôme Bozivelle réduit l'écart sur pénalité. 8-3 pour les Grenoblois après une pénalité de mêlée. Juste avant la mi-temps, Nigel Hunt peut se détacher et mettre un peu de folie. Servir Lucas Dupont qui se fait reprendre par Maxime Maty. Cela ressort très vite. Quincy et Huys, les avant-fonds circuler. Fixe à nouveau Ali Ose, servi par David Mellet. Et qui redonne à son demi-de-mêlée de la patience. Et encore un départ au rapport Thomas Lolo qui ramasse pour inscrire un doublé. Grenoble impose sa puissance et domine sur le plan physique pour mener de 12 points à la mi-temps. 15 à 3, c'est le score après la transformation de Mellet qui préfère taper en touche. Montalban est face à une équipe réaliste. Il n'arrive surtout pas à trouver les solutions. L'USM s'expose encore. Franck Pourto pour le FCG. On pense qu'il s'enferme dans le trafic mais il arrive à se frayer un chemin. Une belle activité dans les 22 mètres pour enchaîner des charges et des temps de jeu. Surtout le bras levé de l'arbitre. Une situation davantage. Le public de sa piac qui pousse les siens à défendre. Loïc Godener pour porter le danger à 5 mètres de la ligne. Et c'est David Mellet qui fait preuve de malice pour s'engouffrer. Marqué le troisième essai de son équipe qui mène 20 à 3, puis 22 à 3. C'est un énorme coup que Grenoble est en train de réaliser. Montalban n'a plus que 20 minutes pour réagir et profite de cette pénale-touche pour mettre en place un ballon porté. Semolle se structure et parvient à avancer dans la défense. Jordan Rochier se saisit du ballon et sert Jérémy Chaput d'enfermer. Voilà la réaction des locaux, toujours menée de 12 points à 3 minutes du terme. Au moment d'une autre pénale-touche, la même phase de jeu qui se dessine. On retrouve encore Rochier après son lancé. Un ballon porté qui enfonce le pack adverse sur plus de 10 mètres. Jusqu'à ce geste de Hamedi Domenech qui s'arrache pour maintenir de l'espoir. L'essai est bien aplati, l'arbitre a fait le tour pour vérifier. Encore 7 points d'écart et de nouveau la pénale-touche. Mais cette fois un écran qui intervient au sein de l'alignement. Et donc une pénalité pour Grenoble qui va s'imposer dans cette demi-finale. 22 à 15, une performance majuscule. Des hommes de Stéphane Glat qui s'offrent donc un biais pour la finale d'accession et peuvent rêver de top 14. C'est l'énorme douche froide et la déception de Motoban pour qui l'aventure s'arrête après pourtant une très belle saison régulière. La tristesse qui se lie sur le visage des acteurs. Le ballon est dégagé en touche. Fin du match. Grenoble n'est que la cinquième équipe de Mistora s'imposée à l'extérieur en demi-finale. Sous-titrage ST' 501